Chou Tefnout Gémeaux donc bienvenue à ta lecture divinatoire alors pour toi Gémeaux pour vous Gémeaux c'est drôle parce que j'ai avant même que je commence à enregistrer je reçois déjà donc à peine je vais vraiment regarder les chorilles parce que je reçois déjà des messages j'ai aussi placé trois cartes pour quelques précisions alors alors Chou Tefnout en fait en ce moment c'est tes rêves sont flous c'est sombre aussi dans ce que tu vois tu vois aussi parfois juste des gros plans ok c'est des gros plans mais dans l'ensemble c'est ça te semble tu te réveilles et en fait tu ne te rappelles pas tu sais qu'il y a eu que tu as rêvé mais tu ne te rappelles pas de ce que tu as rêvé tu es conscient qu'il y a eu quand même un rêve tu es conscient qu'il y a eu des choses que tu as vu mais tu ne te rappelles pas dans l'ensemble il y a aussi des poursuites tu vois donc dans ton rêve tu es tu sois tu es poursuivi mais en voiture il y a aussi la notion de vitesse donc même si tu n'es pas poursuivi tu as tendance à te déplacer aussi rapidement tu te vois dans tes rêves te déplacer rapidement tu te vois aussi dans ce que j'appelle transit parce que c'est des stations que ce soit le train que ce soit le métro le bus c'est des points où tu dois changer de bus ou de métro etc tu te vois aussi mais très rapidement pour toi ça se passe rapidement il y a donc là comme j'ai dit cette rapidité mais aussi parfois c'est sombre et c'est très court c'est des rêves très courts que tu fais est-ce que ici il y a un message oui il y a un message alors il y a un message parce que on est en train de te dire tu vois alors le message ici c'est qu'on est en train de t'aider à te libérer d'accord c'est vraiment une libération donc déjà ce que je veux te dire arrête de stresser parce qu'on sent aussi que tu as le stress tu vas voir que lorsque tu vas être beaucoup plus posé les rêves aussi vont recommencer à devenir plus calme et moins agité tu vas tu vas le constater je vous étais note donc une fois que tu vas revenir au calme ça va se refliter également dans ces rêves là le calme également donc relaxe déstresse parce que ce qui se passe le message ici c'est qu'on est en train de te libérer et toi-même aussi certains d'entre vous chouteff nous sont en train de se libérer se libérer de quoi d'une situation ou de certaines en tout cas des circonstances mais définitivement c'est la libération il ya aussi l'idée que ce qui est drôle c'est que tu veux changer donc de direction mais tu sembles aussi être quand même attaché à là où tu es donc il ya ça aussi qui est présent donc soit conscient soit conscient pardon que la décision que tu as pris donc de changer de direction vas-y à 100% c'est à dire aligne ton coeur ta tête en fait toutes tes instances là dessus parce que c'est comme si la tête veut changer de direction mais là le coeur essaye de rester à l'autre tu vois et donc c'est pour ça toutes ces à toutes cette agitation en ce moment mais on te dit là ce qui se passe au niveau supérieur c'est la libération donc accepte cette libération là ok accepte cela parce que une fois que tu vas lâcher prise sur cette libération tu vas voir ce qui va se passer aussi une libération au niveau financier ok ça aussi c'est important de te dire une libération au niveau financier libération aussi des attachements libération des attachements également toxiques libération des donc tu te détaches aussi des liens toxiques c'est ce qui essaye de se passer donc il faut que tu arrêtes de résister il faut que tu arrêtes de résister lorsque tu vois très rapidement ces images et que tu as l'impression que comme une caméra tu ne vois pas au complet la scène mais que c'est à moitié il s'agit exactement de certaines donc tu vois en fait des dimensions de tout ce qui concerne les liens là dont je parle c'est des dimensions de ça que tu vois ok pourquoi tu le vois ainsi parce qu'en fait c'est ce qui reste normalement tu devrais être libéré complètement mais c'est ce qui reste c'est pour ça que tu les vois encore comme des flashs rapides vraiment tu ressembles à une caméra n'est ce pas que la technologie est à l'image de ce que nous sommes donc voilà c'est ces flashs là qu'on te présente que c'est ce qui reste mais tu es en train d'être libéré libéré tu quitte une phase pour aller dans une autre où tu es beaucoup plus libre où tu es libre aussi financièrement et également où tu es libéré des liens toxiques troisième chose aussi c'est lâche prise vraiment en ce moment ce qu'on essaye de te dire c'est de te laisser aller par le le courant en fait laisse-toi aller laisse-toi porter vraiment par la vague c'est ça laisse-toi porter c'est c'est magnifique Chouette Fnout tu es en train d'être accompagné par des merveilleux guides et cela c'est pas quand je dis ça c'est que tu as du soutien tu es en train d'avoir du soutien de personnes qui sont vraiment connectées et ce qu'il faut faire en ce moment c'est laisse-toi maintenant porter parce que eux ils représentent cette vague-là ok ils représentent ce courant-là ils s'occupent de toi comme il faut donc ça c'est précis parce que c'est Chouette Fnout qui vient de prendre vraiment sa vie en main qui s'est dit oui je fais le retour aux sources mais je vais voir aussi des gens qui peuvent vraiment m'aider en qui j'ai confiance donc donc tu vois ce qu'elles sont en train de faire c'est ça qu'on te présente mais on veut que tu arrêtes de on veut que tu lâches prise laisse-toi porter vraiment par cette vague-là et elle va t'amener vers justement le changement quel changement il y a et bien une libération au niveau de tout ce qui était tracasserie financière il y a une libération aussi des attachements des liens toxiques tout ce qui te retenait tout ce qui était attaché à toi que ce soit des gens qui étaient là attachés à toi mais qui te grugeaient dans ton énergie ou qui prenaient aussi dans tes ressources n'est-ce pas donc tous ces gens-là aussi c'est en train de fondre les liens sont en train de se briser avec cela troisième chose aussi toute une reconnexion toute une guérison tu vas vraiment te retrouver ok tu vas te retrouver avec avec toi-même ok voilà et aussi pour certains d'entre vous on dirait là où est-ce que tu t'en vas dans cette direction je sens que tu seras beaucoup plus seul mais tu vas voir ça va être énormément positif énormément positif donc c'est ça le message pour toi reviens au calme laisse-toi porter sois observateur observe tout ce qui se passe en ce moment observe observe parce que quand tu prends la position d'observateur il y a donc tu évites de te faire emporter tellement par par tout ce qui est temporaire comme les émotions etc mais si tu te mets en observateur tu vas voir comment est-ce que c'est merveilleux en ce moment ce qui se passe comment est-ce que tu es vraiment guidé accompagné afin d'aller vers ton destin véritable vers ton but en fait donc là dans cet accompagnement si tu observes si tu te laisses porter par la vague c'est merveilleux tu verras vraiment la magie et de tout ça de tout ce qui se passe et un moment quand tu vas vraiment quand tu auras traversé tout ça tu vas reconnaître en fait la valeur l'importance d'avoir accepté de juste prendre la position d'observateur d'accord très important sous ta fnote voilà aussi j'en profite également pour dire donc il se pourrait aussi que certaines personnes aient reçu des recommandations vraiment de la guidance mais que vous n'avez pas écouté et bien c'est peut-être c'est ça aussi le message pour vous donc si peut-être vous n'avez pas ce genre de rêve mais c'est aussi le message que ce qu'on t'a dit au niveau intuitif et que tu n'as pas écouté c'est que peut-être que si tu te mets à écouter ces conseils c'est ce qui va se passer et que tu seras accompagné vers après les eaux troubles en fait tu vas être accompagné vers une eau plus calme donc vers une direction où c'est plus calme où il n'y a plus d'attachement toxique qui te retienne en fait qui te retienne voilà je vais t'être nôtre c'est tout et je te souhaite de te porter bien on se dit à la prochaine je vais t'être